Nicolas vient tout juste de recevoir son nouveau détecteur à particules. Grâce à ce petit tuyau muni d'un capteur et d'un processeur, il peut mesurer la quantité de particules fines se trouvant dans sa rue. Il participe ainsi à rendre la pollution de la ville plus visible et donc à mieux aider à la combattre. C'est une façon de rendre notre voix un peu plus forte, parce que ce n'est pas seulement notre nez, nos yeux qui voient la pollution, mais c'est un outil scientifique. Une fois le recensement effectué, les données sont collectées instantanément en ligne sur le site de Bruxelles Air. L'application établit une cartographie des mesures ainsi que la quantité de particules nocives PM10 et PM2.5 contenues dans l'air que nous respirons. Les gens peuvent voir dans leur quartier où il y a déjà des senseurs, des compteurs avec les données pour l'instant. Donc ça mesure en real time. Pour l'instant c'est plus ou moins vert, ça veut dire la qualité de l'air à Bruxelles est assez bonne. Toutes les données sont alors envoyées en Allemagne à un groupe de chercheurs universitaires afin d'être analysées. La région de Bruxelles-Capital ne détient actuellement que 6 détecteurs à particules. Pour Pierre, coordinateur du projet, il était nécessaire d'affiner ces mesures. Les mesures qui sont faites en ce moment, ce sont des mesures représentatives. Le problème c'est que si par exemple vous avez cette rue qui est bouchée parce que le camion s'arrête et donc vous allez avoir un embouteillage, plein de voitures au même moment, au même endroit, ces stations ne s'en rendront pas compte a priori. Alors que si vous avez des détecteurs placés dans cette rue, on va voir un pic de pollution et donc on va pouvoir réagir de manière très rapide. Alors si vous aussi vous voulez participer, rendez-vous sur le site bruxellesr.be Merci d'avoir regardé cette vidéo !